Générique Bonsoir à Ville-Abbé et dans les environs, on se souviendra de la journée d'hier, des heures d'embouteillage, de grincement de dents. A l'origine, les gens du voyage, contraints de quitter l'aire de Grand Passage de Lys, l'aire de Grand Passage sur laquelle ils étaient installés depuis un mois. Le problème, c'est qu'aucun autre terrain n'avait été mis à leur disposition. Durant plusieurs heures, quelques 150 caravanes se sont donc retrouvées sur la route de Lys à Ville-Abbé et jusque l'entrée de Corbeil, quasi à l'arrêt. Ce n'est que dans la soirée, après une sérieuse partie de bras de fer entre responsables des caravanes, autorités et riverains très mécontents que les 60 familles ont pu gagner les environs de l'Ardie à Saint-Vrin pour se regrouper sur un autre terrain. Là également, des riverains pas très heureux de les voir arriver. Aurélie Colombel s'est rendue sur place. Et ce qu'elle a pu constater, c'est l'incompréhension de certains membres de cette communauté. Très marqués par les réactions, on peut le dire, de véritables rejets qu'ils disent avoir subis durant le temps de la vaste pagaille de la veille, alors qu'ils ne demandaient qu'à pouvoir stationner quelque part. Ils sentaient vraiment méchants, les usagers autour. Ils disaient des vilaines paroles. Les enfants, ils n'avaient pas mangé du matin jusqu'à 17h. Ils nous ont fait attendre sur la route, ils avaient tout bloqué. Et pour finir, on n'a pas rentré. Et puis pour finir, on a fini ici. On n'est pas seuls, on est propres. On l'astique bien. On ne va pas leur amener la pourriture. Ce n'est pas nous qui allons acheter des trucs devant leur porte. On les mal vus partout. On voudrait bien être connus aussi comme français, parce qu'on est français quand même. Des menaces très prises au sérieux à présent par les responsables et le personnel d'IKEA. Une tentative d'extorsion de fonds, un mystérieux maître chanteur répondant au pseudonyme Robin Wood, menace depuis plusieurs semaines le géant de l'ameublement IKEA. L'individu réclame de l'entreprise une revalorisation salariale pour tous ses employés, des versements de dons à des œuvres de charité, ainsi qu'une rançon de plusieurs millions d'euros. Faute de quoi, Robin Wood affirme que plusieurs magasins français et allemands subiront des attentats. IKEA a évidemment porté plainte. Une enquête est actuellement en cours. Maxime Levin est allé prendre la température, si je puis dire, du côté de l'un des magasins de l'enseigne, en Essonne. C'est en effet aujourd'hui que la menace aurait dû être mise à exécution. Et heureusement, à cette heure précise, il ne s'est rien passé. IKEA de lisse, rien à signaler à la mi-journée. Les véhicules des clients se garent comme tous les jours sur le grand parking. La menace d'attentats qui plaignent sur l'enseigne suédoise ne semble inquiéter personne. D'ailleurs, certains visiteurs ne sont même pas au courant d'une éventuelle attaque terroriste contre leur magasin d'ameublement. Non, je ne savais pas. Ça ne vous fait pas peur ? Non, non. Je trouve qu'on est très bien entouré quand on rentre. Je me sens en sécurité en tout cas. Je vois partout des personnels. Oui, je me sens en sécurité. Ce n'est pas la première fois qu'IKEA est victime de chantage. En 2011, plusieurs magasins de l'enseigne ont fait l'objet de menaces dans plusieurs pays européens. Dans un communiqué, l'entreprise indique qu'elle prend la situation très au sérieux. Selon elle, l'objectif de cette manœuvre est de porter atteinte à l'image de l'entreprise. Par ailleurs, elle précise qu'en 2012, la fondation IKEA a donné 82 millions d'euros pour financer divers projets à travers le monde. Deux reporters au journal Le Monde ont ramené de ciré des échantillons dans le cadre de l'enquête menée par un journal sur l'emploi d'armes chimiques. Il faut savoir que le seul centre scientifique certifié en France pour procéder sous l'autorité, évidemment, du ministère de la Défense à de telles analyses, en tout cas le plus spécialisé, est celui du Bouchet à la direction générale de l'armement et qui se situe à Vers-le-Petit. Les élèves de CM2 de l'école élémentaire Gérard-Philippe de Grigny 2 ont pu découvrir, grâce à la police population de la zone de sécurité prioritaire, la ZSP, l'unité équestre départementale. Une approche préventive et pédagogique pour permettre aux enfants de comprendre le travail des agents de police avec un autre regard que celui des arrestations dans le quartier. La rencontre s'est déroulée sur la base de loisirs du port Osserise à Draveille, là où les policiers s'entraînent chaque jour. Ces 60 CM2 admirent le travail de cette brigade équestre. A Grigny, ils croisent très souvent des policiers, parfois des chevaux, mais rarement d'aussi près. Ça me plaît beaucoup, je suis en train de regarder des chevaux qui sont en train de faire une petite démonstration, un petit déchauffement quotidien. C'est bien, je ne sais pas si je vais faire ce métier plus tard. Les organisateurs n'en attendaient pas autant, mais le lien avec ces 5 chevaux, 3 comme normand et 2 sels français, facilite les échanges avec les policiers et les enfants issus de quartiers où les forces de l'ordre sont parfois mal perçues. Une brigade équestre, c'est un outil extraordinaire pour permettre de rapprocher à la fois par le biais de l'animal, des personnes, des hommes, des fonctionnements, et puis surtout un rapprochement policier-habitant. En Esson, 11 agents de police appartiennent à cette brigade équestre. Pour postuler, il faut le deuxième galop, mais ici ils ont tous au minimum le sixième. Pour intervenir en zone urbaine, la maîtrise de l'animal est essentielle. Énormément de prévention sur les sites difficilement accessibles en véhicule pour nos autres collègues. Donc beaucoup de prévention, de dissuasion, un contact aussi beaucoup plus proche avec la population. Et après, le même travail que tout policier. Ils interviennent aussi au niveau national pour les matchs de Ligue 1, l'enduro du Touquet ou le printemps de Bourges, mais aussi pour de grandes manifestations dans le département. C'est utilisé sur notre département pour de la sécurisation lors de matchs de foot à risque, où on encadre et on sécurise certains groupes de supporters qui pourraient être violents. D'autres classes de primaires et de collèges devraient pouvoir admirer le travail de ces cavaliers. En attendant, vous les croiserez peut-être dans les rues de Grigny, Massy ou Drabas. Petit rapport avec le reportage qui suit. Depuis le début de la semaine et pour les six prochains mois, une équipe de six personnes et leurs encadrants ont débuté un chantier de réhabilitation de l'ancien hippodrome de Villebon-sur-Yvette. Situé en face de la zone commerciale, ces prêts à chevaux servent actuellement à l'entraînement des pompiers équestres. Un chantier de réhabilitation, mais également de réinsertion sociale. Le plan local pour l'insertion à l'emploi en Essonne, le Fonds social européen et de nombreux partenariats permettent à ces personnes en situation précaire de réapprendre à travailler. Ils sont là pour enfin remettre le pied à l'étrier. Suite à des problèmes de santé, d'addiction, de chômage, après avoir touché le fond du gouffre, ces six hommes ont décidé de retrousser leurs manches et de trouver un emploi. Ça faisait 12 mois que je ne travaillais pas. J'ai touché un peu le RSA, puis on m'a trouvé du travail, donc j'ai atterri ici. J'aime bien la nature, donc ça me convient. Je préfère ça que de rester enfermé dans une usine à travailler. Leur point commun, l'amour des chevaux et de la nature. Ils aimeraient retrouver du travail dans le domaine équestre, et dès le premier jour, ils sont mis à la tâche des herbages, des broussaillages et construction d'un nouvel enclos. Du démontage, en attendant que tout se refasse correctement, c'est qu'on démonte, on nettoie, on fait du nettoyage. C'est ce qu'on va faire en général, du démontage du prêt, tout ça pour les chevaux. Dynamique Embauche, une association d'aide au retour à l'emploi, leur a proposé un contrat de 20 heures durant six mois, l'encadrant les aides à gérer leurs problèmes personnels de logement, de santé, et surtout à reprendre un rythme de travail. Les accompagner, vérifier qu'ils font bien leur travail, et leur apprendre s'ils ne savent pas des manœuvres à faire, s'ils n'y arrivent pas, et qu'ils s'entendent très bien en équipe. Le lundi et mardi, ils s'activeront sur le chantier. En fin de semaine, par contre, ils seront soit en immersion dans des entreprises ou en cours pour apprendre des techniques de recherche d'emploi. L'objectif à moyen terme, c'est qu'au moins 50% d'entre eux retrouvent un travail stable à la fin du contrat. – Et un cocorico, un cocorico spécial, ainsi que des félicitations à un monsieur qui s'appelle Patrick Couvreur. C'est un bio-pharmacien qui travaille avec son équipe à l'université Paris-Sud. Et il a mis au point ce qu'on appelle des nano-capsules capables de contenir un médicament contre le cancer. Des capsules qui sont 70 fois plus petites que les globules rouges et qui acheminent, m'a-t-on expliqué, le traitement directement vers les cellules malades. Patrick Couvreur a été récompensé par le prix de l'inventeur européen dans la catégorie recherche, bien évidemment. C'est tout pour l'info sur le département. Merci, comme d'habitude, de votre fidélité. – Sous-titrage FR –